Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette émission, on sort des locaux de la SPA. On suit le parcours de Brunswick. Et on part sur la route avec Pierre, contrôleur animalier. Bonjour Pierre! Bonjour! Alors, on t'attrape ce matin, t'es de passage à la SPA parce que tu entres dans le bureau pour voir ce qui va se passer dans ta journée, c'est ça? Oui. OK. Je vais te suivre au bureau tout simplement. Donc ça ici, tu viens ici quoi, 10, 15, 20 minutes le matin, puis après ça, tu pars sur la route? Des fois, ça dépend. Ça peut être... Il faut vérifier mes e-mails. Après ça, je fais ce qui n'a pas eu le temps de faire la veille, la paperasse. Puis après, je regarde ce que j'ai à faire dans ma journée, puis ce qui est le plus important. OK. Puis je pars avec ça. Ton rôle à la SPA, c'est quoi ton titre ici? Moi, c'est contrôleur. Alors, contrôleur. Contrôleur, au niveau de, mettons, de ta journée, est-ce que c'est 70 % sur la route, puis 30 % de paperasse, d'ordinateur et de bureau? Oui, c'est à peu près ça, oui. OK. Alors, ce qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'on va partir sur la route avec toi pour découvrir c'est quoi, justement, un contrôleur. Oui. C'est bon. La SPA fonctionne en équipe. D'ailleurs, Pierre travaille de concert avec Daniel, la responsable du contrôle animalier, qui compile tous les noms et adresses que Pierre doit visiter. Moi, je suis coordonnatrice au contrôle animalier et responsable des municipalités, du contrôle dans les municipalités. C'est de trier les plaintes, surtout les gens, des fois, ne sont pas disponibles en semaine. Donc, je le sédule pour un rendez-vous, soit le samedi ou quelque chose du genre. Si la plainte a été prise sur semaine, les gens travaillent, ils ne peuvent pas aller prendre la déposition. Bien, Pierre les fait la fin de semaine. OK. Ça ressemble à quoi, une plainte? Bien, ça peut être une plainte de chiens du voisin qui jappent trop. OK. Ça peut être une plainte des gens qui ont les chats des voisins sur leur terrain. Habituellement, ça a rapport pas mal avec les voisins. Pas du tout. Les appels de nuit sont plus des urgences et viennent la plupart du temps de la Sûreté du Québec. Un animal en danger, une personne en danger ou, tu sais, une personne, elle a trouvé un chien, mais il est agressif ou quelque chose du genre. Même eux autres, à la limite, il y a un chien qui erre dans la municipalité, il est agressif, ça fera trop quoi faire avec. Ça, ça peut être des appels, mais c'est plutôt rare. Moi, je m'assure toujours le matin, avant de partir, que j'aille des cages de transport. S'il y a des chats à ramasser dans la journée, j'ai mes gants, mes gants pour les chats, pour ne pas me faire graffiner, mon filet, puis mon lasso pour les chiens dangereux. OK, c'est pas pour les chevaux, ça, ou les serpents? Non, c'est pour les chiens qui sont agressifs. Pour ne pas prendre de chance, on le prend avec ça ici, par le coup, puis on le met dans la cage à l'arrière. Ce que c'est que tu vas voir ici à l'arrière. Ici à l'arrière, bien, j'ai tout le temps ma cage pour les chiens, puis j'ai des cages de capture. Ça, souvent, bien, il y a du monde qui ont des chats aérins chez eux, puis qui ne veulent pas les avoir parce qu'ils brisent, manquent les oiseaux, brisent les fleurs, les autos. Bien, moi, j'installe des cages de capture pour qu'on les récupère. Ou ceux-là qui font leurs besoins dans des carrés de sable, là, tu sais, par exemple. Oui, bien, c'est ça, tout ce qui est pas... Mais quand ils sont médaillés, bien, on avertit la personne à qui qu'ils appartiennent. Puis quand ils sont aérins, bien, on les capture, puis on les emmène à la SPA. Notre journée sur la route est presque commencée. Et juste avant de partir, on parle de Brunswick avec Jeanne. Notre fameux Brunswick, moi, il vient de se faire stériliser, ça fait pas tellement longtemps. Il est arrivé il y a deux... il y a même... il y a tout à fait deux ans. C'est un boxeur. Il est né en février. Qui lui a donné son nom? C'est le propriétaire du chien. OK, toi, tu l'aurais rebaptisé autrement, hein? Oui, Jumping Jack Flash, parce que lui, là, il y a un grillage au-dessus. Ici, parce qu'on n'a pas le choix. Il saute tellement haut que ça a déjà arrivé ici que les chiens débarquaient. Même ça me surprend, là, puis il doit être gêné à cause des caméras, là, parce que là, d'habitude, il saute tout le temps. Il est arrivé ici, il est maigre un peu, là. On est en train de le booster, là, pour... pour le faire engraisser, oui. OK, parce que normalement, c'est plus gras que ça. Bien, d'habitude, un chien, on n'est pas supposé d'avoir les côtes autant que ça. D'accord. Ah, bien oui, c'est vrai, là, j'avais remarqué, on le voit. On le voit, là. Ah, bien oui, là. Là, nous, on est en train de s'occuper de tout ça, là, pour l'engraisser comme il faut. Puis, il est super gentil. C'est un boxeur. C'est des races de chiens qui sont très, très, très... Ça l'aime courir, ça se dépense, puis... Ça a besoin d'espace. Oui, ces chiens-là, oui. OK. Ce n'est pas des petits chiens de... Bien, ça fait des chiens de maison, tu ne peux pas mettre ça dehors l'hiver, là. Bien, tu sais, je veux dire, pour petit, il paraît plutôt... Bien oui, hein! Pour moi, t'es gênée. T'es-tu gênée à cause des caméras, mon bébé, hein? Bien, ça que dit autre chose, ça fait que je pense qu'il est vraiment content, Brunswick. Bon, là, Pierre, on part de la municipalité de Beauceville pour aller à Saint-Georges. La SPA couvre et dessert plusieurs municipalités, hein? Oui. Il y en a combien, à peu près, le secteur? Il y en a à peu près une dizaine. OK. Ça veut dire que toi, comme contrôleur animalier, tu te promènes dans ces dix municipalités? Oui. OK. Tout dépendant des plaintes, puis des... c'est ça, des amendes qu'il y a, soit aller chercher des choix errants ou chiants, qui peuvent être câlés dans la journée. OK. Puis là, un contrôleur comme ça, ça contrôle quoi exactement, ça? Moi, le gars... la grosse partie de ma job, c'est de faire respecter les règlements municipaux, que ce soit dans la ville de Saint-Georges ou dans les municipalités autres. C'est tous des règlements différents, mais qui se ressemblent pareils. OK. Donc, tu te dois de connaître chaque réglementation de chaque municipalité pour être sûr d'appliquer la bonne chose, finalement? La bonne règle. Oui, les bons règlements, c'est ça. Ils n'ont pas tous le même nombre... Comme on va prendre le nombre d'animals, c'est pas tout pareil. Puis les prix, c'est pas tout pareil non plus pour la médaille. Il y a pas mal de choses qui n'est pas pareilles. Mais pour moi, je me fie, j'ai ma sacoche à l'arrière, puis je me fie avec... Quand je vais dans une municipalité, je me fie au règlement qui va avec la municipalité. OK. Une municipalité peut accepter qu'un citoyen ait quatre chiens, tandis qu'une autre en interdit plus que deux. Pierre a dans ses outils de travail les règlements de toutes les municipalités. Puis dans le cahier contrôleur qu'on appelle, il y a un résumé de chaque municipalité, combien il accepte de chats, combien il accepte de chiens, les tarifs pour faire les médailles. Ça, j'ai fait une espèce de résumé qui est inclus dans le cahier de contrôle que chaque contrôleur a avec lui quand il est sur la route pour ne pas avoir besoin de fouiller dans le règlement parce que des fois, ça contient 10-12 pages. Ville Saint-Georges, ça, c'est une dame qui ne suivait pas justement les règlements. Elle avait un surplus d'animals. Ça fait que j'ai installé des cages de capture, puis il faut aller voir s'il y en a dedans pour les récupérer. OK. Elle se trouve être quoi, la réglementation de Ville Saint-Georges, par exemple, au niveau des animaux de compagnie? Les animaux de compagnie, tu as le droit à trois chats, deux chiens. Trois chats, deux chiens. Oui. La grosseur et tout ça, ça n'a pas de lien, c'est vraiment... Il n'y a pas de lien pour la grosseur, c'est le nombre. OK. Et ils se doivent d'être médaillés, j'imagine? C'est obligatoire, oui. Ah, d'accord. Et là, comment tu fais pour savoir que, là, cette dame-là, où on s'en va, ne respecte pas justement le ratio demandé? Ça, ça a été par plainte. Ça a été une plainte qu'on a reçue, puis moi, il faut prendre des déclarations de la personne qui se plaint. Après, bien, il faut voir la personne qui est fautif, puis je constate... OK. Et donc, toi, le lien avec la SPA, tu es là une fois par semaine, deux fois par semaine? Moi, je suis à cinq jours par semaine. Cinq jours par semaine. OK. Et tu n'as jamais une journée qui est pareille? Euh, non, parce qu'à chaque fois que je parle, la situation, elle se déroule le plus, c'est avec les personnes. Ça va dépendre du comportement de la personne, de l'agriculture de la personne. Des fois, c'est un petit cas, puis la personne, elle le prend moins bien que... Puis des fois, tu as un gros cas qui se règle plus facilement, ça dépend de... C'est ça. Moi, j'ai beaucoup à parler avec le monde, à expliquer les règles qu'il y a à suivre, puis il y a beaucoup de questions, puis des fois, bien, le monde, c'est sûr, ils le prennent moins bien, parce que des fois, ils émettent des constats, bien, ça, ils trouvent ça moins drôle, mais des fois, à force de l'expliquer, bien, ils comprennent. Ça fait qu'ils savent qu'ils sont en temps, c'est ça. C'est le règlement, tout simplement. Toujours sur la route, en direction de notre premier arrêt. Geneviève, qui est restée à la SPA, avait du nouveau concernant Brunswick. Brunswick va très bien, il a été adopté. On n'a pas encore de nouvelles, on attend toujours de ses nouvelles, mais ça ne devrait pas tarder. Souvent, on dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles, donc on se doute que ça va bien. Génial! Ça, ça veut dire que l'émission va se terminer sur des images d'une belle adoption. Maintenant, Pierre et moi, on est sur le point d'arriver. Mais juste avant, j'ai encore quelques questions à lui poser. Là, on parlait de la réglementation d'une municipalité. Quel est ton lien avec la municipalité, toi? Moi, mon lien avec la municipalité, moi, je fais beaucoup, je vais aller à tous les jours, je vais à l'hôtel de ville. Ah oui? Je vais ramasser le monde qui a payé les factures, les licences, parce que là, la date limite pour le paiement est passée. Ça fait que quand je me promène avec mes listes, ceux-là qui n'ont pas payé, bien, ils sont en constat. Ça fait que je ne vais pas émettre de constat à quelqu'un qui a déjà payé. Ça fait qu'à chaque jour, je vérifie pour être sûr que si la personne a payé ou pas payé. C'est bon. Et là, est-ce que tu donnes une chance, deux chances, trois chances? Il y a eu... Cette année, il y a eu un avis postal qui a été posté à tout le monde de la ville de Saint-Georges. Oui? Puis un appel téléphoné. Puis après, bien, il y a ma visite. OK. Puis lors de ma visite, bien, si ça ne se fait pas là, bien, ça va être... Si la personne n'est pas là, puis que je constate que le chien correspond à celui de l'année passée, bien, je vais m'en constater. OK. C'est bon. C'est les conseils de ville de chaque municipalité qui adoptent les règlements, qui les font, qui nous engagent, qui nous disent quoi faire et qui nous donnent des permissions spéciales, genre, pour aller... S'ils décident de donner un permis de chenille à une personne, d'abord, ils nous avertissent, nous, on va faire une inspection, genre, pour s'assurer que tout est parfait. Après ça, eux autres vont donner le permis de chenille à la personne en question qui est dans leur municipalité. C'est... bien, il faut que je sache si c'est vraiment le bon chien aussi. Ça fait qu'il faudra le voir. OK. Il faudra le voir avec mes... pour voir si c'est vraiment le bon chien, pour pas émettre un constat, s'il y a eu déménagement ou peu importe, c'est pas la même personne qui demeure l'autre. C'est bon. Puis quand même, ton véhicule, je le trouve sympathique. T'as l'air d'un gars gentil. Tu sais, moi, si je te voyais arriver dans ma rue, parce que, je sais pas, il est arrivé quelque chose où j'ai oublié un paiement, il me semble que je t'accueillerais avec le sourire pour la première fois. OK. Oui, bien, souvent, c'est le même. À 95 % du monde, ils sont assez... ils sont polis. Puis c'est sûr que moi, je les aborde toujours avec politesse. Oui, bien, en fait, ton job, c'est de contrôler, justement, le nombre de chiens et de chats que chaque propriétaire peut avoir. C'est-tu vu de la réglementation? C'est aussi simple que ça. Puis la réglementation, bien, ça comprend aussi... Il y a des plaintes, des chiens pas attachés, exactement, tout ce qui comprend la réglementation au complet par chaque municipalité. L'été, je vous dirais, surtout les premiers temps, qui fait beau. Les gens sortent beaucoup plus dehors. Il y en a beaucoup qu'oublient d'attacher leur animal, ça fait que l'animal disparaît. Je vous dirais que les premières fins de semaine de beau temps, c'est horrible. Ah oui? Ah oui. Tout le monde trouve des chiens, tout le monde perd des chiens, parce que, premièrement, les gens sont contents d'être dehors. Ceux qui sortent dehors, ils font un feu, le chien couche au côté, mais d'un coup, oups, le chien disparaît. OK. C'est que l'été, c'est beaucoup plus ça. Les gens sont plus à l'extérieur. Ils voient plus les animaux qui rôdent dans le quartier ou des choses comme ça. On a beaucoup plus de plaintes l'été aussi, parce que les gens sont plus dehors. Les fenêtres de maison sont plus ouvertes. Ils entendent plus les chiens qui jappent chez le voisin ou vice-versa. Ah, des anecdotes, il y en a tellement. Bien, en fait, la première fois que tu as été contrôleur, le premier week-end que tu es parti, là... Oui. Ça s'est-tu bien passé? C'était-tu problématique? C'est sûr qu'au début, c'était pas... Bien, il y a beaucoup de communication, puis d'entrer dans la maison, c'était plus compliqué un peu. Mais avec le temps, bien, tu t'habitues, puis tu viens avec la parole beaucoup plus facile. Puis tu connais plus qu'est-ce que tu as à dire aussi. OK. Parce que souvent, le monde aussi, ils prennent... On dirait que ça ne l'aperçoit pas, mais ils pensent qu'un chien, bien, c'est fait... Comme ça m'arrivait à Saint-Martin, un chien qui était... Deux chiens qui étaient blessés dans une cabane, pas de vitre, puis la personne les laissait là, puis ils les nourrissaient pas beaucoup. Puis quand je me suis présenté, bien, la dame, elle disait que c'était ses bébés. Puis elle pleurait. Fait que pour elle, probablement dans sa tête, bien, c'était de même que ça marchait. Mais là, à force de lui expliquer, bien, qu'on ne pouvait pas les laisser là parce qu'ils n'étaient pas bien, ils étaient trop... Ils étaient maigres, ils étaient aveugles. Puis ça fait qu'elle m'a donné pour que je les rapporte à la SBA, pour qu'on s'en occupe. Tu vas peut-être avoir encore davantage de belles histoires à nous raconter. Oui, sûrement. Puis l'une que je pense que là, je viens de te penser, la plus belle, c'est cet hiver. On les trouvait... Il y avait un Husky, quelqu'un avait appelé, ça faisait trois jours qu'il se tenait sur le bord des lignes, pas loin de Jackman. Ça fait que quand je me suis présenté là, le chien, il ne voulait pas quitter... Il ne voulait pas quitter l'endroit. OK. Ça fait que j'ai trouvé d'aller l'attirer avec, on appelle ça des surprises, là, pour être capable d'aller... Mais il ne voulait pas venir pareil. Ça fait que je me suis... J'ai trouvé d'aller le chercher. Après l'avoir embarqué, il est venu avec réticence. Je suis retourné voir où il était pour voir si vraiment... Pourquoi il ne voulait pas s'en venir. Il y avait un chien de la même race qui était enseveli dans la neige, puis il l'avait déterré, puis il était resté avec trois jours. Oh! Par solidarité. C'était vraiment un ami fidèle. Et est-ce qu'on lui a retrouvé une famille à ce genre, ça, ce qu'il a? Oui, puis l'histoire lui a été racontée à la personne, puis ça l'a bien touchée. Super! Donc, on est arrivé à bon port. Je te laisse aller rencontrer ta dame, et on se repère dans quelques minutes. Parfait. Vraiment intéressant, ces anecdotes avec Pierre. Après quelques minutes pour un entretien avec une dame, il nous raconte ce qui s'est passé. OK, Pierre, c'est fait. Tu as rencontré la dame. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, c'est pour la vérification. Ça fait une semaine que je vais là à toutes les... une à deux fois par jour pour vérifier s'il y a des chats pour éliminer toutes les... pas éliminer, mais pour ramasser tous les chats qu'il y a en surplus. En surplus, OK. Puis là, comme c'est là, il n'y en a pas. Ça fait que j'achève... ça achève avec la madame. Puis après, il va falloir que je lui donne tous les conseils pour pas que ça se reproduise. Il y avait beaucoup de chats, elle a. C'est parce que la madame, elle les nourrissait par l'intérieur. Elle avait laissé une vitre ouverte, la cave. Puis c'est une dame qui pensait vouloir bien faire en sauvant les animaux, mais les animaux arrivaient par l'extérieur puis ils se faisaient une demeure. OK. Elle avait installé des litières, du manger dans les corridors, puis un peu toutes sortes d'affaires pour nourrir les animaux. Ça fait qu'eux autres, ils ont fait leur demeure là puis ça fait des années qu'ils restent là. Ça fait que là, à un moment donné, il y a eu trop de plaintes. Bien, il faut agir. OK, Pierre, prochaine place, qu'est-ce qu'on fait? On va l'installer une cage de capture parce que la dame, elle a plusieurs chats errants dans sa cour arrière. OK. Ça fait qu'on va l'installer une cage de capture pour essayer de les récupérer. Allons capturer des chats. On ne les capturera pas là, on va l'installer. Puis si la dame, aussitôt qu'elle n'a hâte de capturer, elle, elle marque contact. Je laisse mon numéro de téléphone, elle marque contact, puis moi, je passe les chercher. Ah, OK, c'est comme ça que ça marche. Oui, oui. Je t'ai fait mettre des gants parce que nous autres, on met tout le temps des gants pour ne pas étendre des senteurs puis des affaires de la même sur les cages pour ne pas que l'animal y ait peur. Il détecte une odeur qui n'est pas habituée. OK. Là, ça te prend une canne. Une canne? Oui. Une canne. Une petite canne de nourriture. Ah, ah, ah! C'est pas ça du tout, j'ai pensé. Une conserve, une boîte de conserve. Une boîte de conserve. OK, on va appâter le chat. La marque n'a pas d'importance. Alors, on a droit à un dîner de poulet en sauce, mesdames et messieurs. Hum, ce sera ragoûtant. Je te suis. Bon, on va aller. OK, Pierre, on est derrière la résidence où on a vu passer énormément de chats. J'ai la cage. Où tu me proposes de la mettre? Comment as-tu fait pour savoir? Je vais demander à la personne qui demeure ici où que les chats voyèrent le plus. OK. Puis on va l'installer où que les chats voyèrent le plus. Ce que la dame m'a dit, ce serait ici. OK, donc où? Tout le temps, c'est une surface plate. OK. Là, tu vas ouvrir ta belle petite canne. Oui. On ouvre la canne. Eh bien, pensez à cette canne. Tu peux en en manger un peu? Non, c'est bon. Je vais laisser le poulet en sauce au chat. Donc, tu enlèves ça puis tu déposes la canne. Oui. Oh, tu as le couvert. La conserve à quel endroit? Là, il faut que tu rouvres ta cage. Rouvre ma canne. Mais ça sent bon. Ça sent bon? Tu la laisses glisser. Elle va glisser au fond. Je la laisse glisser au fond? Elle va glisser au fond. Bien oui! Puis des fois... On l'aide? Puis ça, la canne, il faut qu'elle se soigne au fond pour que le chat, mais qu'il aille passer. Là, on rouvre la trappe. Oui. Mais que le chat passe pour aller manger, il va pédérer dessus puis la trappe va se refermer. C'est bon. Puis il va être capturé dedans sans le blesser. Puis par la suite, la dame va t'appeler pour te dire on a un chat de capturé et toi, tu vas le chercher. Je viens le chercher puis je le rapporte. Puis s'il y en a d'autres, j'essaye de le sortir. S'il n'est pas trop agressif, je le sors, je le mets dans une cage de transport. Ah! Puis s'il est trop agressif, je le rapporte puis j'en remets un autre. OK. Donc, tant qu'on a des chats à capturer, on refait toujours le même procédé? Toujours. OK. C'est bon. C'est simple. Donc là, est-ce qu'on a terminé, Pierre? Non. Faut que tu rouvres la trappe pour laisser entrer le chat. OK. Alors, je tire ici. En tirant sur la poignée. OK. Il faut tirer fort. Un petit coup. Hé! T'as peur. OK, oui, c'est bon. Je ne fais pas poignée de doigle. Non, non. De même. C'est bon. Fait que moi, je la check toujours. Oui, ça referme bien. Ça referme bien. C'est bon. Un chat, mais qu'il rentre dedans, la porte va se refermer puis il ne peut pas ressortir. Est-ce que j'ai mon diplôme de pose de trappe achat? OK, c'est bon. Yeah! Alors, Pierre, c'est complété. Prochaine étape, on fait quoi? On va aller visiter des maisons pour voir ceux-là qui n'ont pas payé le médaille pour qu'ils les payent parce que la date limite est passée. OK, c'est reparti. Entre deux visites, on retourne à la SPA. Cette fois, avec Angélique qui nous parle de Brunswick. Oui, Brunswick, il s'est fait adopter par une fille assez jeune, peut-être dans la vingtaine. Puis on l'a rappelée par la suite puis ça l'allait super bien. Elle a dit qu'elle s'est super bien adoptée à sa maison. Je crois qu'elle avait un autre chien. Ça l'allait numéro un aussi avec son chien. Elle était vraiment, vraiment contente de l'avoir adoptée ici puis c'était vraiment un bon chien qu'elle nous disait. Donc, Pierre, on s'est arrêté à une adresse où finalement on a payé nos médailles. Ça ressemble à quoi les médailles justement de chien? Les médailles pour les chiens de la ville de Saint-Vosch, c'est comme ceux-là. OK, donc c'est pas lourd. Non. Qu'est-ce qu'on retrouve sur une médaille? C'est un numéro qui comprend des renseignements qui vont apparaître dans le registre pour qu'on save à qui est le chien puis toute l'adresse et tout pour pouvoir lui remettre s'il est perdu. Il y a le numéro de téléphone de la SPA? De la SQ. C'est de la SQ, ça? De la Sûreté du Québec. Ah! C'est la Sûreté du Québec qui nous communique quand un chien est perdu puis nous, on fait le suivi. OK. Et là, il faut payer ça une fois par année. Est-ce que ça change de couleur d'année en année ou le chien peut conserver la même, son code demeure le même? La médaille demeure la même pour la vie du chien. OK. Donc le code correspond à la vie du chien, justement. Donc tant qu'il est en vie, il a ce code-là puis c'est correct. Merci beaucoup, Pierre, pour cette belle journée. Je te remercie, toi aussi. Ça a été un plaisir. En fait, je ferais ça plusieurs fois. Là, il me semble que je me verrais comme assistante, contrôleur animalier. Bien, on se reprendra. Oui, je te laisse repartir sur la route. Merci encore. Merci, bonne journée. Pour la dernière portion de l'émission, on va à la rencontre de Brunswick et de sa nouvelle famille d'adoption. Bonjour, Samuel. Bonjour, ça va bien? Bien oui, ça va très bien. On est en présence d'un nouveau chien, en fait, que vous avez récemment adopté. En fait, c'est ta soeur qui a adopté Brunswick. Oui, dans le fond, ma soeur a été chercher Brunswick à la SPA. Nous autres, on a toujours adoré les chiens puis ça nous tenait toujours à cœur. Si on pouvait sauver un chien d'une famille qui ne se n'avait pas occupé comme du monde puis lui redonner une vie, parce que, tu sais, la SPA sont là pour quand même les héberger, mais c'est pas comme... Tu sais, nous autres, on a vécu en campagne, fait qu'il peut courir, il peut s'amuser, puis tu sais, déjà là, on en a quatre, fait que c'est notre cinquième, puis tu sais, on a toujours adoré les chiens. Puis c'est vraiment... Brunswick, maintenant, il fait partie de notre vie. Chaque chien, nous, on traite ça comme un être humain. C'est, comme on dit, c'est des rois chez nous, et j'aime un chien qui a couché dehors, toujours en dedans. Ça apporte beaucoup de travaux, mais ça vient avec. Nous, c'est vraiment nos amis, puis on adore ça. Bien, Brunswick a beaucoup de vie. En tout cas, on l'a vu quand on l'a découvert du côté de la SPA. Il y a une des animalières qui l'avait appelée Jumping Jack Flash parce qu'il sautait pas mal. Ce qu'on a remarqué quand on est arrivé, c'est justement que Brunswick ne saute pas du tout, finalement. Il en a grand pour courir, là. Oui, bien, c'est ça. Brunswick a de la place en masse pour se dépenser, mais c'est pas juste ça aussi. Mon père, il a jamais... Il a fait un élevage de chien, mais il a eu beaucoup de chiens durant sa vie, puis c'est pas mal toujours lui qui est dressé, qui, comme on dit, il lui mettait comme un peu du plomb dans la tête pour qu'il arrête. Puis nous autres, on a aussi tout le temps un chef de mode dans notre mode de chien, si on veut. Le chef va toujours travailler pour pas laisser j'appuyer puis toutes les choses, puis ils vont le minder tout de suite. Tu te calmes, puis ça a paru déjà en trois semaines, le chien, dès qu'il me voyait avant, il sautait, puis il était tout content, il n'était pas capable de gérer. Déjà là, il se gère déjà mieux, c'est vraiment des grosses améliorations, puis il y en a plusieurs à venir aussi, j'ai hâte de voir. En fait, c'est ta soeur qui a découvert Brunswick. De quelle façon elle a su que Brunswick était sur place? Ma soeur, dans le fond, elle, elle regardait autant sur Internet puis elle appelait dans ces temps-là, justement, elle voulait adopter un chien, mais elle ne savait pas vraiment... Elle checkait tous les SPA. Ma soeur, elle demeure à Saint-Ferdinand, puis c'est quand même la SPA de Beauceville, fait que c'était loin, mais dès qu'ils ont su qu'il y avait Brunswick, je crois que c'est par téléphone qu'elle appelait, puis ils ont su qu'il y en avait un qui avait justement cette race de chien-là en particulier qu'il voulait. Fait que là, ma soeur, elle a tout de suite... Elle a été voir, puis je sais qu'il y avait plusieurs familles sur place qui regardaient, puis ils évaluaient les familles pour voir si c'était quelle est la meilleure, la plus apte à adopter le chien. Puis nous autres, on est des amours inconditionnés, puis moi, ma soeur, je ne sais pas personnellement comment qu'elle s'y est pris, mais c'est sûr que... Tu sais, c'est une passion. C'est comme... Mettons que quelqu'un sort d'être le kayak, nous autres, les chiens, ça nous est une passion. C'est vraiment un ami de tous les jours. Donc, le premier visuel qu'elle a eu de Brunswick, elle l'a vu en arrivant, justement, parce qu'avant ça, tout s'était passé par téléphone. C'est ça. OK. Donc, elle s'est déplacée tout de suite? Ça avait déplacé plusieurs fois avant, je sais. Elle avait été d'en voir, puis c'était pas terrible. Je sais qu'avant, elle allait promener plusieurs fois des chiens, puis moi aussi, je le fais d'ailleurs. Puis j'ai été justement, il y a récemment, à Beauceville, redonner des nouvelles aux gens qui avaient... Dans le fond, qui avaient donné Brunswick à ma soeur. Puis j'aime ça parce que je leur donne des nouvelles, puis ils sont toujours contents de revoir le monde pour que je leur montre des photos, puis il est en santé, puis ça va bien. Oui, bien justement, justement, il est en santé, il se promène pas mal, il a gardé le même gabarit qu'il avait parce qu'il faut qu'il se dépense, comme on dit. Parce que Brunswick, c'est bizarre, il mange vraiment beaucoup, il mange énormément, mais il court tellement, puis il tripe tellement qu'il n'a pas le temps de se faire vraiment de la graisse, mais il est vraiment beaucoup plus muselé, il est beaucoup plus massif que quand on l'a eu. On voit vraiment tous ses muscles découpés, il est vraiment en cote, le chien, c'est terrible, puis ça court ça, nous autres, on a un champ d'environ, je dirais, peut-être bien 3 km tout le tour, puis il peut le faire deux puis trois fois, quand il a belle énergie, le matin, c'est terrible. Oui, bien on le voyait courir avec lui un petit peu aussi tout à l'heure. Oui, c'est rien ça, quand il pendre, il fait le tour, c'est fou, c'est vraiment le fond. Là, tu tiens à l'appeler Brunswick, mais là, c'est une histoire de famille, les chiens chez vous, ton père a envie de le rebaptiser autrement. Nous autres, dans le fond, c'est parce que, exemple, on a un chichu qui s'appelle Boogie, mais tout le monde donne un peu son nom. Le chum, ma soeur, il l'appelait Sprinkie, moi je l'appelle Woogie, c'est toutes des petites déformations, mais moi je l'appelle Brunswick ou Bronze, puis mon père, c'est-à-dire l'appel Bernie, c'est ça, Bernie. Oui, Bernie, d'accord. Mais tu sais, reste que, je pense pas que ça l'en vienne qu'on l'appelle toujours Bernie, mais c'est Brunswick, puis tu sais, on les aime, peu importe le nom qu'ils portent vraiment, je pense que l'important, c'est d'amener nos chiens puis d'en prendre soin. Merci beaucoup, Samuel. Ça m'a fait plaisir. J'ai une longue vie à Brunswick, peut-être s'appeler Bernie, en tout cas, bref. C'est ça, on a hâte de voir ça. Excellent, merci. Ça me fait plaisir. Comme vous avez vu, on a parcouru beaucoup de routes avec Pierre. J'espère que vous avez adoré l'émission et que vous avez adoré aussi Brunswick. Merci d'avoir été là et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada